Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle thématique qui est « Marcher par les œuvres de l'esprit et vaincre le plus grand d'ennemis qui est la chair ». Et tout d'abord, j'aimerais d'abord vous lire un passage biblique qui est le livre de Galate au chapitre 5, verset 16 à 22. Et ce texte nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les guérêts, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commènent de telles choses n'irriteront point le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nous voyons dans ces passages qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit qui va durer toute une vie. Et les chrétiens ont tendance à penser que le plus grand ennemi, c'est le diable. Mais la Bible est claire. Elle nous dit que le diable a été débrouillé de son pouvoir sous le chrétien. Donc, littéralement, il a été désarmé. Et si le chrétien fait ce qu'il doit faire, le diable n'a plus d'accès à sa vie. Le diable n'a plus de portes d'entrée dans sa vie. Le diable n'a plus aucune possibilité d'agir dans la vie du chrétien. Et souvent, les chrétiens disent que c'est à cause du diable qu'ils ont péché. Et le diable en l'accuse de beaucoup de choses. Finalement, il n'est pas responsable. Mais, à la base, le plus grand ennemi que nous avons, c'est la chair. C'est-à-dire, le vieil homme, tous qui nous éloignent de Dieu. Et nous sommes liés à cette chair jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, avant que nous soyons préventus par le corps glorieux. Quand on est nouveau converti, on est appelé à crucifier, à crucifier la chair et à marcher selon l'esprit. Et ce n'est pas toujours facile de marcher selon l'esprit dans le monde actuel. Et la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, vers 3, que l'on a trois dimensions qui sont l'esprit, l'âme et le corps. Et la première chose qu'il faudrait faire lorsqu'on est né de nouveau, c'est éduquer son âme. Et pour éduquer son âme, il faudrait être immergé dans la parole de Dieu, car elle nous fait marcher selon l'esprit. Et la deuxième chose qu'il faudrait faire, il faudrait ensuite maintenir son corps dans la sobriété. Et enfin, il faudrait remplir son esprit du Saint-Esprit. Et comment remplir son esprit du Saint-Esprit ? C'est par des cantiques, par des adorations, par la prière. Et en gros, s'il faut vaincre la chair, il faudrait d'abord éduquer son âme. Il faudrait ensuite maintenir son corps dans la sobriété et s'assurer qu'on est rempli du Saint-Esprit. Chers amis, je vous remercie, merci d'avoir suivi cette vidéo, partagé cette vidéo, aimé cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Merci.